4 km de long, le convoi rouge et jaune du Cirque Pinder ne passe jamais inaperçu. Arrivé tôt ce matin à Nîmes, le chapiteau était monté dans les deux heures suivantes. Côté coulisses, les artistes se reposaient avant la première représentation ce jeudi soir dès 19h30. C'est au champ de foire, à côté du marché-gare, que le Cirque Pinder s'est installé. On est 147 personnes itinérantes qui sont habituées à monter et démonter tous les jours ce chapiteau géant de 1500 places. Si l'an passé Frédéric Edelstein était venu à Télémiroir avec un tigre et un lion cette année, pour son nouveau passage à Nîmes, il arrive avec une nouvelle surprise. 4 bébés tigres âgés de moins d'un mois. La surprise cette année c'est ces charmants petits tigres, il y en a 4. Il y en a un qui est né le 11 avril, Benabar, une des deux filles c'est Sophie, parce que c'est le prénom de celle que j'aime. La voilà Sophie, c'est elle. Ah ma chérie, good girl. Tagada, parce qu'on est en partenariat avec les bonbons Haribo, et le patron d'Haribo était présent à Marseille pratiquement le jour où il s'en est. Donc ça c'est Tagada. Et puis le troisième, c'est un autre garçon, le quatrième pardon, c'est un autre garçon. C'est Cad. Parce que je me suis régalé l'année dernière avec les ch'tis, donc voilà. C'est histoire de rigoler, j'ai dit je vais leur donner des prénoms un petit peu différents de prénoms de tigres normal. Oui mais pépère, brave hein. Pour cette tournée 2009, tous les spectacles présentés sont des nouveautés. 8 représentations sont annoncées à Nîmes ce jeudi à 19h30, vendredi 8 mai à 16h et 19h30, samedi 14h30, 17h30 et 20h30, et dimanche 14h30 et 17h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501